Sur le chemin de fer, entre Morlaix et Roscoff, mieux vaut prendre son mal en patience. Depuis le 13 décembre 2015, la vitesse du TER a été abaissée pour des raisons de sécurité, de 80 à 40 km heure. Désormais, il faut plus de trois quarts d'heure pour faire le trajet de 28 km. Le syndicat des cheminots est déterminé à se battre pour le maintien de cette ligne, car pour ses représentants, rien n'a vraiment été fait au cours des dernières années pour assurer son entretien. Il est certain, quand on fait le bilan des travaux réalisés, notamment en matière de maintien de la plateforme voie et du maintien de la voie elle-même, il n'y a eu strictement rien de fait, en dehors de petites interventions ponctuelles, nécessitées par des raisons de sécurité notamment, qui étaient rendues obligatoires, tout simplement pour pouvoir permettre la circulation des trains. Donc, en fait, on considère que ça a été fait à minima. Ce que nous visons, nous, au-delà de la défense de la ligne telle qu'elle l'est aujourd'hui, on vise d'autres perspectives, à savoir qu'on souhaite un développement de la ligne. C'est-à-dire que les rotations qui sont faites à ce jour, pour nous, semblent insuffisantes, eu égard aux besoins des populations. Il y a quelque chose de paradoxal, on arrive à un moment où il y a le prolongement de la ligne Le Mans-Rennes en grande vitesse, ce serait paradoxal qu'à ce moment-là, donc avec un afflux de voyageurs, enfin, tout le monde analyse comme ça, il y aura un afflux de voyageurs, avec un temps moindre pour faire le voyage, et à ce moment-là, on fermerait la ligne. La vétusté du viaduc de Pinset est aussi pointée du doigt. À cet endroit, la vitesse y est limitée à 30 km heure. Ce pont de fer a besoin d'être sérieusement conforté. Problème, les travaux évalués à plusieurs millions d'euros ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Les pouvoirs publics ont-ils une volonté d'assurer l'avenir du Morlaire-Roscoff ? La question se pose, car aucun investissement n'a été inscrit au plan État-Région pour 2015-2020. Un choix derrière lequel se réfugie SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferroviaire français, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. De son côté, l'association de promotion de la ligne, présidée par Sylvie Fillon, assure qu'il faut pourtant qu'il y ait un geste fort de la part de la région. Alors non seulement pour sauver cette ligne, mais surtout pas comme elle dans l'état actuel, parce qu'elle n'est pas du tout défendable, avec seulement deux allers-retours, une vitesse au minima, nous on demande carrément de revoir le fonctionnement de cette ligne d'une manière optimale et dynamique, c'est-à-dire avec des allers-retours fréquents et puis des correspondances, bien entendu, avec les TGV à la gare de Morlaix. Donc il y a un potentiel fort, voyageur, et un potentiel fret, ne l'oublions pas aussi. Donc c'est une étude qu'il faut mener, pour laquelle nous avons sollicité la région, et nous attendons d'ailleurs, à la mi-décembre dernier, ça aurait dû déjà nous être communiqué, le montant des travaux et l'évaluation de la nature des travaux à faire sur cette ligne-là. Donc nous sommes dans l'attente de ces montants. Ce n'est pas irréversible, nous attendons un geste fort de la région, parce que si cette ligne dite secondaire n'est pas prise en charge, son avenir en dépendra. Il faut aussi rappeler que le TER entre Morlaix et Roscoff est un réel atout touristique pour la région. Chaque été, de nombreux touristes participent au circuit à fer et à flot, et empruntent cette ligne pour aller découvrir la cité corsaire. Les représentants du syndicat CGT des cheminots espèrent le maintien, mais surtout le développement de cette ligne ferroviaire. À notre avis, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table, qu'on réunisse tous les décideurs, qu'on réfléchisse pour savoir ce qu'on peut faire. Parce qu'à mon avis, on peut avoir plein d'idées, on peut mettre plein de choses sur la table et puis faire en sorte que ça avance. Donc on s'inquiète sérieusement sur la fréquentation à venir de cette ligne-là, parce que si à 40 km heure, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de monde dans le train que ce qui existait avant. On a des réunions régulières en se disant, et on a plein de propositions à faire concernant cette ligne-là. Donc il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose. Notamment, on comptait, entre autres, on m'a parlé d'un moment de faire un petit musée du chemin de fer sur Roscoff. Ça permettrait d'étoffer l'offre à fer et à flot. Entre autres, on peut aussi penser, faire une réflexion complète de ces lignes au niveau des voies. Pourquoi pas passer à 100 km heure entre Morlaix et Roscoff ? Ça permettrait de passer à 20 minutes de trajet entre Morlaix et Roscoff. Personne ne peut le faire à l'heure actuelle. Cheminots ou simples usagers, ils se mobilisent pour faire en sorte qu'un pan de l'histoire ferroviaire du Nord-Finistère ne disparaisse pas. Une ligne de chemin de fer, vieille de 130 ans, qui au fil du temps, entend de moins en moins passer les trains. Musique Musique Musique